ZBrushCord Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCord, nous allons voir ce qu'on appelle la généralité au niveau de la brosse. Donc là, si vous voulez, je viens maintenant de terminer ma formation sur Sculptris. Alors je suis désolé, j'étais très long sur ZBrush, mais il faut savoir que Blender m'a pris énormément de temps. Alors je n'ai pas fini, bien évidemment, mais je voulais avant, si vous voulez, finir Sculptris. Alors je ne l'ai pas encore posté. En gros, sur Sculptris, ça sera sketchfable comment mettre son objet en valeur. Je vous expliquerai différentes choses, mais bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est par rapport à ZBrushCord. Donc en gros, maintenant que j'ai fini mon module sur Sculptris, j'ai fait en sorte toujours de finir mes modules. Pour que vraiment, qu'une personne ait un cours complet. C'est le but, sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va se préoccuper de la brosse, sa taille, sa dureté, son intensité, et ainsi de suite. Et on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Super, donc nous aussi sur cette brosse Core. Et ce qu'on va faire, si on fait compte, regardez par rapport ici à la brosse standard. Alors, si on regarde ici, quand on fait ça, vous voyez, on arrive à faire des traits, tout simplement. Ici, vous voyez, on a différents cercles. On a un cercle, on a un petit cercle, et on a un grand cercle. Le premier, on va dire celui qui est plus interne. Vous voyez, on a deux cercles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu évoluer ça. Voilà, pour que ça commence à être quelque chose de sympa comme ça. Quand vous commencez, alors moi, je me sers toujours d'un stylet. Pour ceux qui font la souris, c'est différent, mais si vous voulez, ZBrush Core, j'estime qu'il faut avoir un stylet. Après, c'est un choix. Vous pouvez aussi travailler avec la souris, mais c'est quand même plus intéressant que le stylet. Dans le cas de Sculptry, je le faisais à la souris, parce que, si vous voulez, comme c'était une application gratuite, je me disais, bon, les gens n'ont pas les moyens d'acheter une tablette graphique, donc je le fais avec la souris. Voilà, pour le petit aparté. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressait, c'est la fameuse brosse. Vous voyez, ici, cette brosse. Pour l'instant, on va se servir de la standard. Alors, elle a plusieurs options. C'est-à-dire que si j'appuie, par exemple, donc si on s'occupe des options par rapport à la brosse, on a S. S qui va être sa taille. Vous voyez, c'est marqué ici. Alors, j'appuie sur S une fois, et après, je peux bouger mon curseur. Comme je vous disais, ici, vous avez deux cercles. Vous avez le cercle, ici, qui est en plus fin, et celui qui est en plus rouge. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'influence que vous allez apporter. C'est-à-dire que, quand vous allez travailler ici, vous voyez, alors là, on ne voit pas encore très bien. On va mettre un peu plus d'intensité. Si je fais quelque chose comme ça, en plus, j'ai un lésigne. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai quelque chose qui ne me plaît pas. On va l'enlever. Alors, où est-ce qu'il est cet animal ? Voilà, Lazy Mouse, ça, je n'en veux pas. Je l'enlève. Tout ça, je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, quand je fais ça, voilà. C'est exactement ce que je voulais. En fin de compte, Lazy Mouse, si vous voulez, en traduction française, ça veut dire souris feignantes. Vous savez, quand on dit It's a lazy man, c'est un homme feignant. Eh bien, là, c'est le cas. C'est-à-dire que, si vous voulez, lorsque je fais mon trait, celui-ci va me laisser un tout petit peu du temps pour placer mon élément. Maintenant, si je le fais directement, vous voyez, là, c'est immédiat. C'est ce que je voulais. Donc, on va diminuer l'intensité. Et on va vous expliquer tout ça. Voilà, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc, vous avez compris que S va faire en sorte de diminuer ou augmenter la taille de mon pinceau ou la taille de ma brosse. D'accord ? Ces deux cercles, comme je disais, quand j'appuie ici, en fin de compte, vous allez travailler. Vous voyez, là, vous êtes en intensité maximum. Et autour, c'est ce qu'on appelle l'influence. C'est-à-dire que celui-ci va s'atténuer jusqu'à la fin du deuxième cercle. Voilà à quoi cela va servir. Si on prend les autres options, vous avez l'option, par exemple, U. U pour intensité. Donc, en fin de compte, ici, plus vous aurez une intensité forte, plus vous aurez quelque chose de violent. Vous voyez, si je fais ça, on appuie un peu plus fort sur ma tablette graphique, j'ai quelque chose de violent. D'accord ? Si, par contre, j'appuie sur U, et cette fois-ci, je vais faire quelque chose de moins violent, là, vous allez voir que de suite, je vais tourner un peu, on va aller par là. Vous voyez ? Là, c'est très léger. Donc, voilà à quoi cela va servir. Ensuite, on a aussi la touche O. La touche O, c'est la dureté de la brosse. Alors, la dureté de la brosse, vous allez voir d'un seul coup, ce que cela veut dire, c'est que là, ici, la dureté, c'est que vous aurez... Alors, on va un peu augmenter l'intensité. Voilà. Par contre, vous allez pouvoir vous concentrer à un point plus dur. Vous voyez, on a un tout petit cercle. Et si, par contre, j'appuie sur O, et je fais l'inverse, là, la dureté va être... elle va être presque équivalent à le... Je ne sais pas comment m'expliquer. En gros, si vous voulez, votre cercle, la touche O, si vous voulez, va permettre d'avoir soit, on va dire, une action de coup de brosse dur ou de coup de brosse doux. Donc, si vous voulez, plus le premier cercle va se rapprocher du deuxième, plus celui-là sera dur. Et si, par contre, c'est l'inverse, si j'appuie sur O et que je fais quelque chose comme ça, on aura quelque chose de plus doux. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment que vous appreniez à jouer avec ces trois touches. C'est-à-dire que si vous appuyez sur S, vous aurez la taille de la brosse, U sera l'intensité de votre brosse et O, vous aurez ce qu'on appelle la dureté. Il faut vraiment que vous appreniez à jouer avec ça. Ensuite, si on regarde ici, vous avez Z plus, Z moins. Qu'est-ce que c'est ? Par contre, je crois que je vous l'ai expliqué, mais je ne sais plus. Donc, on va ici, on va faire en sorte de faire quelque chose de comme ça. Alors, je fais n'importe quoi. D'accord ? N'oubliez pas aussi une chose, à chaque fois que je fais quelque chose d'un côté, donc si je le mets bien, on va prendre une nouvelle sphère pour vous montrer quelque chose de plus propre. Alors, hop. Non. Rappelez-vous, lorsque je fais quelque chose comme ça, automatiquement, j'ai ce qu'on appelle un effet mirroring ou un effet miroir qui fait que celui-ci sculpte à cet endroit-là. D'accord ? Donc, comme je vous disais, quand vous faites une sculpture, par exemple, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Et ici, on va faire, mettons un trait. D'accord ? J'appuie sur ma touche Shift de mon clavier. Vous voyez, je suis en bleu. Et regardez ici, je zoome bien, vous pouvez bien voir, l'intensité Z d'un secours passe à 100. Ça veut dire que vous allez faire un lissage au niveau de votre élément. Là aussi, vous allez pouvoir jouer au niveau du lissage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en laissant toujours votre doigt appuyer sur la touche Shift de votre clavier, pouvoir plus ou moins lisser vos formes. Vous voyez, ici, c'est à 100. Je peux diminuer, et ainsi de suite. Vous avez aussi la touche Alt. Alors là, je vais aller plus par là. Donc, quand vous faites ça, en gros, vous allez dire que vous attirez la matière. Rappelez-vous d'une chose très importante, comme je vous ai expliqué la dernière fois pour la pâte à modeler. Si on regarde ici au niveau des polygones, s'il veut bien se mettre, voilà. Je ne crée pas de matière en plus. Je déplace ma matière. Donc, en gros, il faut bien... Ça, je vais le répéter souvent parce que, croyez-moi, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les logiciels de sculpture. Donc, comme je vous disais, si je fais ça, je déplace ma matière. Très bien. Donc là, je vais enlever ça puisque vous avez compris. Et maintenant, si j'appuie sur la touche Alt de mon clavier, vous voyez, je vais creuser la matière. Donc ça, ça peut être super intéressant, sachant que pour l'instant, on n'utilise que la brosse de type standard. Et croyez-moi, on en verra plein d'autres qui nous permettront de faire des superbes choses avec. Mais chaque chose à son temps. Ensuite, si on regarde ici, Z+, on fait compte, c'est marqué. Le mode Z+, tire la surface. Tout simplement. Il y a, il tire la surface. Mais si je me mets en mode Z-, celui-ci va me creuser ma surface. Donc moi, je vous conseille de rester ici en Z+, et de cliquer. Tout simplement, ça touche Alt de votre clavier pour creuser la matière. C'est exactement pareil. Si on regarde ici, alors ça, c'est super intéressant. Canal matière RVB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'ici, quand je clique, je vais maintenant pouvoir avoir de la couleur. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, on est en blanc. Si je fais ça, alors, pas celle-là. On va double-cliquer. Voilà, faire quelque chose comme ça. Là, je fais remplir l'objet. Ensuite, je vais prendre une autre couleur afin d'avoir un bon contraste. On va prendre celle-ci. Je vais diminuer un peu ma brosse en appuyant sur S. Voilà. Si je fais ça, qu'est-ce que je fais ? En fin de compte, je vais commencer. Je vais continuer, si vous voulez, à lever la matière. On est toujours en Z+, mais en plus, je mets de la couleur. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous me diriez, ouais, c'est bien, mais moi, j'aurais bien aimé ne pas élever la matière et mettre que de la couleur. Que cela ne tienne. Vous décochez celui-ci et vous cliquez celui-ci. Et maintenant, vous allez pouvoir dire, vous voyez, ça fait comme des yeux. Et là, en fin de compte, vous allez pouvoir, on dirait presque un visage. Alors là, c'est votre imagination, comme d'habitude. Mais ici, vous allez pouvoir peindre. Là, c'est vraiment le mot peindre. Et sans aucun problème. Alors évidemment, moi, selon la force de mon stylet, je vais avoir une apposition de la peinture plus ou moins importante. C'est tout à fait logique. Et ici, le dernier, c'est M. M pour matière. Alors le canal matière, c'est celui-ci, en fin de compte, ou matériau, si vous préférez. Et par exemple, je vais mettre ici, on va prendre un chrome. Et vous allez voir que d'un seul coup, il va me créer un chrome ici. Vous voyez ? Alors, c'est peut-être pas très flagrant, mais on voit quand même une brillance. Croyez-moi, on fera ça, on fera plein d'exercices, mais voilà à quoi cela va vous servir. Donc, je voulais vraiment vous parler des généralités de la brosse qui me semblait important. Une dernière chose, quand vous appuyez sur la barre d'espace, en laissant votre doigt appuyé, parce que sinon, elle disparaît automatiquement, vous allez avoir ici la taille de brosse, la dureté, l'intensité, vous voyez ? Intensité en RVB et intensité au niveau de votre brosse. Vous retrouverez ici, M RVB, donc rappelez-vous, rouge, vert, bleu, au niveau du canal matière, le rouge, vert, bleu, ou que la matière. Ici, vous retrouverez Z plus Z moins, ce que je viens de vous expliquer, et après, on verra tout ça, mais bien plus tard. Tout ça, bon là, on retrouve ici, vous voyez, en plus, c'est marrant, parce que, vous avez, là, je zoom, puis c'est bien voir, on voit que quand je vais dessus, hop, ça me sélectionne aussi en même temps. Alors, local, texture of, tout ça, alors là, on verra ça plus tard, quand on appliquera des textures, mais, je ne voulais pas vous en dire plus. Mais déjà, maintenant, vous comprenez comment, modifier votre brosse au niveau de la, sa taille, son intensité, sa dureté. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. c'était donc la chaîne, ça va pour tous, réalisé par Jean-Michel. Alors, il faut bien comprendre que, pour ceux qui suivent mes vidéos, sur ma chaîne, bien évidemment, je vais y aller étape par étape. Alors, je serai un peu, je serai bien moins loin, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, sculpterie, j'ai terminé, donc je vais me pencher sur ZBrushCore. Cependant, je ferai des thèmes, c'est-à-dire que je vais vraiment, y aller étape par étape. Je fais un sens toujours de faire du pas à pas, pour que vous compreniez bien, chaque élément. Par contre, on me dit, je ne suis pas tellement dessinateur, ou je crée, mais bon, la sculpture, c'est un peu plus compliqué. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai plein de bouquins, aussi super intéressants, qui ne sont pas très chers, qui vous permettent de faire de la modélisation, comme je l'avais expliqué en sculptrice, et pour ceux qui veulent faire ce genre de choses, vous verrez, c'est génial. Ça vous explique comment sculpter, avec de la glaise, ou des choses comme ça. Et c'est exactement le même principe, dans ZBrush ou Sculptrice, pour ceux qui ont suivi mes cours, enfin, qui ont suivi mes cours, pardon. Voilà, c'était terminé pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.